La relation de type 1 à plusieurs A droite, un auteur a écrit plusieurs livres La relation de droite à gauche Plusieurs livres, plusieurs livres, écrits par un seul auteur Une fois que nous avons la logique, nous avons la cardinalité Exemple de cardinalité que Microsoft Access La table auteur, la table livre, qui est une relation mobile de deux tables Nous avons l'affichage de l'1 ou de l'infini, puis nous avons plusieurs Donc l'1 ou de l'infini s'appelle des cardinalités Nous devons réduire les étapes de l'explication Nous avons l'affichage de la flèche bleue de gauche à droite Nous avons l'affichage de la flèche bleue de droite à droite Nous avons l'affichage de la cardinalité Nous avons l'affichage de la flèche bleue de droite à gauche Nous avons l'affichage de la couleur de la flèche Et nous avons l'affichage de la cardinalité Nous avons l'affichage de la première phrase Un auteur a écrit plusieurs livres Nous avons l'affichage de la carte bleue de plusieurs Nous avons l'affichage d'un aller autour d'une vie Il y a plusieurs livres Nous avons l'affichage d'un auteur Plusieurs livres écrits par un seul auteur Nous avons acheté ce fichage le carré Nous étions carré d'une fois Nous avons la carte bleue de la carte bleue Nous Harrions des cardinalités ainsi que 1 Avec chaque carte bleue et de la carte bleue Nous avons affiché la suite de l'explication. Nous avons trois étapes. La première étape, création de la table auteur. Nous avons développé la création de la table livre. Nous avons développé la relation entre les deux tables. Nous avons fermé le fichier. Nous avons cliqué sur le bouton fermer. Nous n'avons pas enregistré. Nous avons déjà le bureau. Nous avons cumulé les étapes du tutoriel. Nous avons montré votre téléchargement dans le fichier de votre relation. Un, underscore, plusieurs. Nous avons aussi le dialecte-tuto.com. Nous avons le bouton droit d'ouvrir. Nous avons fait l'affichage. Nous avons déjà les étapes. La première étape, création de la table auteur. Nous avons déjà Microsoft Access. Nous avons déjà deux tables. On clique sur la table auteur. On clique sur le bouton. Nous avons une clé primaire. Nous avons une clé primaire. Nous avons une clé affichée. Nous avons les champs auteur. Téléphone, e-mail, adresse. Nous avons une clé propriété du champ par défaut. On clique sur le mode affichage. Nous avons des informations simples. Nous avons des informations simples. Nous avons donc en petit. Nous avons maintenant les étapes. La deuxième étape est la création de la table livre. Nous avons déjà Microsoft Access. Nous avons la table livre. Juste un double clic. Nous avons une clé création des livres. Nous avons donc un clic sur le bouton. La table livre est un champ de l'ID livre. C'est la clé primaire qui est affiché de la clé Feds Macan. Nous avons une clé du champ livre. On a NBR, donc c'est le nombre de pages. Si on a une relation avec les deux tables, on a un champ d'explication, l'idée d'auteur. Le champ d'auteur est la clé primaire sur la table d'auteur. On a un soulignement de la couleur rouge. On a un champ d'auteur, la clé primaire. On a une clé primaire. On a une relation avec les deux tables. La clé primaire est la clé primaire sur la table d'auteur. Une fois qu'on a une clé primaire, on a une clé secondaire. On a un principe de Microsoft Access. On a un double clic sur la hauteur. Clic sur le mode création. On a un copier dans le champ du nom de l'auteur. On a un seul sélectionné. Copier. On a un objet de la table d'auteur. 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 On a un objet de la遥igue verbio. On a un objet de la table. On a un objet de la table d'auteur. On a un objet de la table d'auteur. C'est un numéro automatique, livre, et le nom de page, c'est l'id d'auteur. Alors, une fois que vous avez une étape, vous pouvez cliquer sur cette. Une fois que vous avez une étape, on développe la troisième étape, il y a une relation entre les deux tables, et on peut mettre les informations, les racines dans les livres. Par exemple, Microsoft Access, l'onglet, ou un outil, base de données, et on peut mettre le bouton, ou un relation. Au cas où je vais afficher l'étape, vous pouvez mettre en place une étape, et vous cliquez sur le bouton Afficher la table, ou sur la table, et vous pouvez mettre la sélection de la table, comme exemple, Auteur, ajouter ou vous pouvez fermer dans un endroit. Pour que vous avez une relation entre les deux tables, vous pouvez prendre la clé primaire, par exemple, sur la table Auteur, et vous cliquez sur la clé secondaire, et vous pouvez mettre la clé secondaire, sur la table Livre, il y a ID Auteur. Une fois que vous avez lâché la souris, il y a la boîte de dialogue, il y a Modifier des relations, vous cochez l'option, il y a Appliquer l'intégrité référentielle, le type de relation, un, plusieurs. Une remarque, nous mettez les trois options, Appliquer, mettre à jour, effacer en cascade, vous pouvez donner l'explication, vous pouvez faire un tutoriel, à part, vous pouvez mettre la clé, sur la clé, vous cliquez sur le bouton Créer. Résultat, il y a une relation, il y a deux tables, et il y a un affichage, il y a plusieurs. Une fois que vous avez la table, vous pouvez enregistrer la relation, cliquez sur le bouton Fermer, et vous pouvez maintenant, vous pouvez mettre des enregistrements, sur la table Livre. Avant, on va mettre la table Auteur, il y a trois auteurs, il y a un bloc de dialogue, 1, 2, 3, cliquez sur la table Livre, ou par exemple, le livre, il y a un type Photoshop, et puis, ils peuvent faire des enregistrements, donc, on va mettre le test, il y a maintenant 500 pages, l'auteur est maintenant, il y a un, مثiquement, on va mettre la table Auteur, comme on voit, ou on met à une main. On va mettre la table Livre, et on va mettre Illustrator, et on va mettre 700 pages, on va mettre le code 1, on va mettre un troisième livre, un NãoDesign, dans la carte, on va mettre 300 pages, 150 pages et on a maintenant le code 1 Nous allons faire un nouvel enregistrement Par exemple, nous allons utiliser Oracle Nous allons utiliser 1500 pages Et nous allons utiliser le chiffre 2 Nous allons utiliser une table pour les auteurs Nous allons utiliser 3 auteurs Nous allons utiliser 500 et 50 Nous allons utiliser les auteurs On a maintenant l'écriture Nous allons utiliser le code sur le code Nous allons utiliser Yusuf Et on a clic sur le mod management Ici nous allons utiliser un code La valeur que vous avez entré Cela ne correspond pas C'est un type de données numériques Dans cette colonne Il y a une logique Le code du code sur le code C'est un numérique Nous allons utiliser un text Nous allons utiliser un text Nous allons utiliser un code de l'usuf oua 2 mais on peut utiliser le nom mais on peut utiliser le id qui est dans ce domaine on peut enlever le résultat sur la table de livre clique sur le bouton mode création on clique sur le champ et on clique sur le livre clique sur le livre on clique sur le livre on clique sur l'anglais et on clique sur le contrôle on clique parlara et on clique la value et on clique sur la liste on clique sur la liste on clique sur la liste on clique sur encore dans quelques intérieures on clique sur sur le devint on clique sur le bondiche on clique sur un un générateur de requêtes un accès et on a un exemple les informations libres ou les id auteur les informations sont disponibles dans la table auteur on a ajouté et fermé en même temps on a affiché les informations libres et on a un id auteur et on a un double clic pour les afficher directement on a un test exécuté on a des informations plus le nom des auteurs on a un bouton droit enregistré on a un bouton droit fermé une fois fermé l'accès génère une requête sql select auteur auteur on a un nom on a un id auteur on a un nom on a un nom auteur et on aura des champs et on a un nom you need to auteur colonnes eux le contenu a un nom site colonnes auteur pour même que nous devons trouver une relation au niveau des étapes que nous devons faire donc nous devons fermer les propriétés du champ nous devons faire la partie des propriétés du champ des colonnes liées au nombre de colonnes nous devons faire un mais il y a deux colonnes qui sont l'auteur ou l'auteur nous devons enregistrer nous devons dire l'affichage cliquez sur l'affiché nous devons faire un nouvel enregistrement par exemple UML nous devons mettre 900 pages et cliquez sur l'affichage nous avons l'affichage il y a l'ID ou la colonne qui fait les id ou la deuxième colonne qui fait le nom des auteurs par exemple vous devons cliquer sur le 2 nous avons affiché le code nous savons que nous avons les codes que nous avons affichés et que nous avons affiché le nom des auteurs nous devons cliquer sur le mode création nous devons mettre nombre de colonnes 2 c'est bon et dans cette zone il y a largeur de colonnes nous devons dire la première colonne est égale à 0 nous devons point virgule et la deuxième colonne est égale à 7 cm nous devons mettre 0 cm nous devons cliquer sur l'affichage et nous devons ajouter la valeur 0 cm et nous devons mettre directement 7 cm comment est-ce que nous devons l'écriture ? nous devons mettre deux colonnes la première colonne est 0 cm et la première colonne est non affichée et la deuxième colonne est 7 cm cliquez sur le bouton enregistrer cliquez sur le mode affichage et nous devons mettre enregistrer le nom des auteurs donc on signifie php c'est battle et nous devons mettre 800 pages et nous devons mettre un clic dans le mèche indique un clic immédiat il s'agit qu'il n'est pas que le nom je devons mettre la colonne des auteurs nous devons mettre un clic et nous devons mettre enregistrer l'авadora auteur, et nous allons ouvrir la table auteur. Nous avons l'ajout de la table auteur, et nous avons développé le plus, et nous avons l'auteur Amin de trois livres, c'est-à-dire la relation de l'un à plusieurs, nous avons un seul auteur, nous avons plusieurs livres. Nous avons le principe de Jussef, nous avons ajouté les livres, et nous avons un seul livre, mais nous avons développé l'ajout de plusieurs livres. En même temps, nous avons fermé la table auteur, et nous avons créé un formulaire à l'aide de l'assistant. Nous avons l'assistant formulaire, un clic, et nous avons le choix d'utiliser la table de majeur auteur, et nous avons la table livre. Nous avons cliqué sur la flèche, et nous avons les deux signes, et nous avons l'achat à droite, et nous avons le suivant, nous avons le suivant, nous avons le suivant, le nom par défaut, livre. Nous avons le suivant, et nous avons terminé. Nous avons l'affichage du formulaire, le code ID livre Photoshop 500 pages, l'auteur est l'avis, et nous avons le deuxième enregistrement, le troisième, et nous avons le bouton qui fait un nouvel enregistrement. Nous avons un clic, et nous avons le type XML, et nous avons le nom de page 450, et nous avons le ''ID alto memberch''. Nous avons le service enregistrement et nous sombre Gabriel pour usager l'ess scale. Et, la automation qui nous proposit sur le table entre livres, nous avons l'affichage et nous allons fabriquer l'geschichte , on sjung la liste de choix, et nous avons une liste de choix. Du coup, et nous avons mentionné pourדר writer les étudiants . Et puis nous avons l'assistant de la liste de choix. Nous avons le commandement 요ackice de papier pour他们 d'affichage. Une autre astuce, par exemple, il y a un nom de la chambre de l'asile, mais il faut afficher l'auteur dans l'id underscore. En ce moment, on va cliquer sur le mode création, on clique sur l'auteur, et on clique sur l'auteur, et on clique sur l'auteur. On clique sur l'auteur, et on clique sur l'enregistrement, on clique sur l'affichage, et on clique sur l'auteur. On clique sur l'auteur.